bonjour à vous les poissons et oui les poissons c'est vous les derniers vous êtes le dernier signe que j'ai fait voilà donc bah écoutez amis poissons j'espère que vous allez bien déjà bienvenue sur ma nouvelle chaîne le murmure des cartes de monica si vous connaissez pas si c'est la première fois que vous venez là vous me rencontrez et puis si vous êtes déjà venu ben on est parti pour voir les petits messages que vous allez avoir pour la semaine du 5 au 11 juin 2023 je suis contente de vous retrouver donc ben tous ces messages ce sera pour les poissons ascendant poissons si une herbe est venu sans poissons ça vous pouvez avoir certains messages vous parlez donc voilà et ben écoutez on y va j'espère que vous allez tous bien vous êtes prêts à voir vos petits messages déjà je vous ai fait l'oracle g après je vous ai fait trois cartes avec le dis moi que tu m'aimes et deux avec le chakra du coeur alors avoir tout ce qu'on a pour vous amis poissons alors en premier lieu on me dit que vous avez vous allez peut-être avoir un petit problème de santé ou une petite maladie ça peut être pour vous votre entourage rien de grave j'ai dit petit hein vous allez avoir aussi une petite rentrée d'argent sorte une prime voilà pas une énorme mais une prime une prime d'argent voilà quelque chose comme ça n'est pas gagné au loto mais quand même il y a une rentrée d'argent un peu plus que d'habitude vous allez avoir une élévation d'ailleurs une élévation sociale quelque chose dans le domaine affectif ça peut être une relation une liaison durable et sincère au point de vue de la santé ça peut être aussi la guérison vu que oui s'il ya une petite maladie maladie elle peut être pour vous pour votre entourage je vous ai dit donc après qu'est ce que je vois vous allez recevoir un cadeau aussi ou ça peut être quelqu'un qui va vous dire un secret ou vous qui vous qui allez vous confier à quelqu'un dans l'autre sens et un cadeau que vous lui faites ou qu'elle vous fait ça peut être aussi un cadeau ça peut être aussi une personne qui se donne à vous physiquement un cadeau ça peut être une rencontre qui changera votre vie qui vous mettra du baume à l'âme quelque chose que vous souhaitez que vous souhaitez vraiment se réaliser quoi on voit aussi que dans votre vie amoureuse il y a une nécessitation entre entre différentes voies possibles ça peut être il ya différents bourgeons donc peut-être avez vous le choix entre deux hommes ou deux femmes mais là je dirais deux hommes puisque l'il ya un homme à côté ça me parle plus à une femme mais après pourquoi pas après ça peut être un homme avec un homme aussi vous avez toute façon vous adaptez à votre situation on voit qu'il ya ça peut oui il peut y avoir un doute aussi c'est une hésitation un doute quant à par rapport à un engagement plus complet quelque chose qui vous fait peur on voit bien on voit bien à côté un homme un nouvel homme il y aura des démarches à faire aussi côté papier suite à une trahison amoureuse où il ya de l'hypocrisie en général vous avez on me dit aussi une âme d'artiste peut-être que vous êtes vous savez faire de la musique enfin sans avoir appris le solfège par exemple vous avez une âme d'artiste alors soit vous aimez la musique ça peut être le cinéma le théâtre la mode le dessin il ya quelque chose vous êtes assez doué dans un domaine particulier on me dit qu'on me dit aussi que autour de vous toutes les valeurs auxquelles vous avez cru elle se lézarde ça se détruit en fait et vous ne savez plus très bien où vous en êtes voilà donc ça c'est dans un premier temps donc pour les amis poissons certains poissons alors là on voit plus que c'est ça parle plus à quelqu'un voilà qui pour moi soit est célibataire et à rencontrer un homme est un peu perdu elle est un peu perdue d'ailleurs ça va être très hypocrite ça va on va critiquer soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple et là c'est carrément la trahison et avec le serpent et c'est plus les critiques là ça serait la trahison et voilà c'est et là elle hésite entre plusieurs personnes la deuxième solution est beaucoup plus possible ici vous avez pas de problème de couple et bien écoutez vous dit quelque chose en tout cas qui s'écroule en fait sous vos pieds après ça peut être un autre domaine si dans l'amour ça tout va bien écoutez je vous souhaite ça peut être ça peut être bah ça sera pas je dirais pas dans l'argent je dirais pas dans la maladie parce qu'on voit qu'elle est soignée si vous n'avez pas rencontré un deuxième homme je sais pas si ça vous parlez en tout honnêteté parce que c'est quelque chose qui s'écroule après bon vous verrez voilà donc je vous ai fait avec l'oracle j'ai j'ai on va prendre les trois cartes du l'oracle dis moi que tu m'aimes avec ses merveilleuses cartes donc qu'est ce qu'on a pour vous alors vous avez la séparation le nom et la fin vous avez le lâcher prise respiration alcalmie vous avez espoir futurs projets alors qu'est ce que cela veut nous dire donc on nous dit que ben c'est une séparation donc il y avait une séparation il y avait quelqu'un qui est en couple c'est on dit non on dit stop et c'est la fin on vous dit aussi par rapport à cette carte comme conseil de ne pas revenir en arrière vous devez regarder votre avenir maintenant même si vous n'avez pas été très honnête envers vos valeurs dans votre comportement ou envers un partenaire les regrets et le remords servent à rien acceptez vos erreurs et et tirez plutôt une force nouvelle plus pure pour votre avenir et celui de votre futur partenaire de coeur on dit aussi par rapport aux lâcher prise de vous relaxer relaxez vous coûte que coûte il faut lâcher prise arrêter de réfléchir pensez éviter de penser à tout ça en fait vivez le mais pensez pas ou arrêtez de vous prendre la tête et vous devez accepter les surprises remercier les personnes qui ont pensé à vous il faut laisser couler voilà laisser couler on me dit aussi par rapport à l'espoir le futur projet donc vous avez quand même beaucoup d'espoir dans cette relation vous avez des projets futurs en vous gardez précieusement pour vous tous ces espoirs futurs et vivez à fond vos idées qui nourrissent votre coeur et votre âme surtout on vous conseille aussi de veiller à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères voilà partager des bons moments avec la nouvelle personne et voilà c'est tout ce que j'ai vu ce qui est déjà pas mal donc ça ça confirme bien pour quelqu'un qui est en couple et qui rencontre quelqu'un d'autre quand même et je vous ai tiré deux cartes du chakra du coeur donc c'est vie en commun et tu n'es pas prêt alors on me dit que vous allez vous tourner quand même par par la suite vous aurez une vie en commun avec cet homme ce n'est pas un homme de passage c'est votre âme sœur vous construirez un foyer d'ailleurs chaleureux avec cet homme c'est pas vous qui allez aller chez lui ou lui qui va aller chez vous c'est quelque chose que vous allez construire un nouveau foyer faut vous regarder avec bienveillance faut prendre du temps pour vous et et vous guérir par contre vous n'êtes pas prête il faut vous libérer de vos douleurs passées à vous pour pouvoir vivre après une véritable énergie lumineuse d'amour avec ce nouveau partenaire voilà donc il y aura bien vie en commun c'est bien votre âme sœur mais pour le moment vous n'êtes pas prêt voilà vous avez des choses à régler des choses à guérir et voilà écoutez amis poissons j'espère que ça vous a parlé je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt et si ça ne vous a pas parlé c'est pas très grave parce que obligatoirement il y aura un petit message pour vous la prochaine fois puis qui c'est c'est peut-être beaucoup la petite prime tout ça ça peut être en commun aussi allez je vous embrasse amis poissons à très bientôt portez vous bien bye bye